Il y a une objection que j'entends souvent quand je conseille à des amis entrepreneurs de faire des vidéos pour développer leur activité, c'est « Oui, mais moi, j'arrive pas à être naturelle en vidéo. » Un peu comme si être naturelle en vidéo, c'était un truc qu'on avait ou pas. Bah, quand je parle à des amis ou même à des clients, je suis naturelle, tu vois, mais dès que je me filme, c'est comme s'il y avait un truc qui se passait dans mon cerveau. J'arrive plus à être naturelle. C'est comme Chandler, qui se fiche dès qu'on prend en photo et qui, du coup, a une sale tronche sur toutes ses photos. Ah oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. Toi, tu rigoles, t'es hyper naturelle en vidéo. Ça, c'est la magie de la vidéo. Tu veux connaître mes astuces pour avoir l'heure naturelle dès ta première vidéo ? Allez, viens avec moi, on va voir ça ensemble. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent mettre enfin la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini formation de 4 vidéos pour t'aider à développer ton activité grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans les commentaires. Et si tu aimes ce genre de vidéos, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Alors, dis-moi comment je peux avoir l'air naturelle sur mes vidéos ? Si tu as suivi mes deux précédentes vidéos, tu auras compris une chose, c'est que la première des clés, c'est de s'entraîner. Mais probablement as-tu envie d'être naturelle dès ta première vidéo ? Bah oui, déjà, il faut que tu comprennes pourquoi on n'a pas l'air naturel en vidéo. C'est qu'en fait, tout à coup, notre cerveau est envahi de stress. Comme si on avait à nouveau 3 ans, que c'était notre premier jour d'école avec plein d'inconnus, et que la maîtresse nous demandait notre prénom alors que tout le monde nous regardait. C'est le même afflux de stress que ressentaient nos ancêtres quand ils partaient à la chasse et se retrouvaient nez à nez avec un tigre à dent de sabre. Ce regard fixé sur nous qui ne nous lâche pas ! C'est un peu ça, l'œil de la caméra. Arrête, je sens que je commence à stresser. Et bah ce stress, il occasionne des choses dans ton cerveau. A l'époque des tigres à dent de sabre, quand tu te retrouvais face à l'un d'eux, t'avais intérêt à agir rapidement et de la bonne façon si tu voulais pouvoir survivre. Alors ceux qui ont survécu nous ont transmis leurs réflexes de génération en génération. Et aujourd'hui, on se retrouve face caméra, et tout à coup les capillaires sanguins de notre cerveau frontal, celui qui pense et qui est beaucoup trop lent pour réagir, se rétrécissent, tandis que ceux qui alimentent les muscles, eux, se gorgent de sang. En d'autres mots, notre capacité de parler, penser, réfléchir et chanter au profit des muscles qui offrent des fonctions beaucoup plus intéressantes du sens de la survie quand tu es face à un tigre à dent de sabre, comme courir très très vite ou te battre. Accessoirement, le stress a aussi pour fonction de vider ta vessie et tes intestins. C'est pour ça que je dois aller aux toilettes dix fois avant un examen. Et de stopper les systèmes gourmands en ressources et inutiles pour la survie immédiate, comme le système immunitaire ou le système digestif. Hyper intéressant tout ça, mais ça ne me dit pas comment je peux avoir l'air naturel dès ma première vidéo. Et bien en fait, c'est tout simple, dès que tu es sous stress, tu n'arrives plus à être naturel. Parce qu'en fait, ce qu'on qualifie de naturel, c'est tout simplement le fait d'être zen, tranquille, au top de son fonctionnement, notamment mental. J'imagine que tu n'étais pas hyper naturel lors de ton premier rencard ever. Bah non, merci le stress. Alors, si je comprends bien, pour avoir l'air naturel en vidéo, il faut que je supprime mon stress ? Exactement. C'est pour ça que l'entraînement, ça aide. Parce qu'à force, tu crées un grand nombre d'expériences où face à cet œil stressant, il ne se passe rien. Peu à peu, ton système intègre qu'en fait, cet œil ne représente pas le danger qu'il imaginait. Et ton stress diminue. Ah oui, forcément. Mais pour être à l'aise, là, dès ma prochaine vidéo, ma première vidéo, j'ai six solutions à te proposer, dont plusieurs sont utilisées par les personnes qui sont régulièrement face caméra, comme les acteurs ou les speakers à la télé. La première, c'est de te détendre avant de lancer ta caméra. Là, n'importe quel moyen est bon, mais moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser le mécanisme naturel du corps face au stress. Comme le stress a apporté beaucoup de sang dans les muscles, j'en profite pour sauter sur place, monter en énergie, me taper le torse comme un gorille, crier ou faire des bruits de bouche. L'avantage, c'est que pour le système ancestral de gestion du stress de mon corps, ça colle avec ce qu'il connaît. Comme tu n'es pas blessé ni mangé, il en déduit que la réponse au stress a fonctionné, et du coup, ton stress diminue. La deuxième solution que je propose en général à mes clients les plus stressés, c'est de faire une petite ronde d'EFT express. L'EFT, c'est tout simple. Tu tapotes des points d'acupuncture tout en répétant que tu es stressé. Donc, en fait, tu actives d'un côté la mémoire que tu es sous stress, et de l'autre côté, en tapotant les points, tu envoies le signal à ton système ancestral de gestion du stress que tout va bien. Du coup, à un moment, ça fait une espèce de zip dans le cerveau et ton stress diminue. La troisième solution, je t'en parle dans cette vidéo, c'est de scripter ton texte et de te filmer phrase par phrase. Du coup, l'exercice est beaucoup moins difficile. Au lieu de devoir débiter tout le contenu de ta vidéo en un seul jet, ce qui est particulièrement difficile quand on a le cerveau chanté à cause du stress, on n'a plus qu'à retenir phrase par phrase. Et si en plus, tu répètes chaque phrase jusqu'à être satisfait de comment tu l'as dite, tu verras qu'au montage, ça donne l'illusion d'être hyper naturel. La quatrième solution, c'est une variante de la précédente, consiste à préparer ta vidéo comme tu préparerais une présentation PowerPoint. Puis tu tournes ta vidéo bout par bout en t'appuyant sur le fil conducteur de ta présentation PowerPoint. La cinquième solution, plus onéreuse et pas forcément plus facile pour tout le monde, ça dépend vraiment des gens, c'est d'investir dans un prompteur. Comme ça, il ne te reste plus qu'à lire ton texte face caméra. Personnellement, je ne suis pas persuadée que ce soit plus facile d'être naturel quand tu lis un texte, mais au moins, ça réduit le stress à néant car il te suffit de lire à haute voix. Mais peut-être que toi, préparer ton texte, c'est pas ton truc. Peut-être que tu as beaucoup de facilité à parler sur scène ou sur Zoom du moment que tu as un public et que tu sais dans les grandes lignes de quoi tu vas parler. Alors pour toi, la solution, la sixième, c'est de faire des lives. Des lives où tu vas être super naturel. Et puis, tu vas faire un peu de montage pour enlever les bouts inutiles, les moments redondants, les moments où tu as hésité, les moments où tu as reçu des commentaires. Intéressant, mais du coup, pour choisir la meilleure technique pour nous, il faut se connaître un peu, quoi. Exactement. Et pour ça, si tu débutes vraiment en vidéo, le mieux, c'est de tester. Tout en gardant à l'esprit que, comme toute première fois, tu seras toujours moins à l'aise sur ton premier essai qu'au bout de quelques fois. Du coup, avant de lâcher l'affaire et de dire « Ah non, ça, c'est pas pour moi », je te recommande d'essayer chacune des techniques qui te parlent au moins cinq fois. Cinq vidéos ? C'est beaucoup ! Tu n'es pas obligé de faire des vidéos deux heures. Tu peux même te limiter à faire des vidéos d'une à deux minutes, par exemple pour promouvoir tes offres. Et même si tu n'as qu'une offre, ça peut être un exercice vraiment intéressant d'essayer de la promouvoir avec cinq angles différents. Ça ne sera pas perdu, crois-moi. L'idée, c'est qu'à chacune de tes prises, tu notes ton ressenti. 1. J'ai aimé le processus. 2. J'ai aimé le résultat. Tu notes de 1 à 5. Et puis, tu recommences pour la vidéo d'après, puis la vidéo d'après, jusqu'à la cinquième prise. Clairement, si tu ne vois pas de progression à la cinquième tentative, change de solution. Et si j'aime une façon de faire mais que le résultat est nul ? Dans ce cas, il s'agit d'être honnête avec toi-même. Est-ce que tu kiffes la solution parce que tu la kiffes vraiment ou parce que ça te permet de rester dans ta zone de confort ? Et le résultat est-il objectivement nul ? Est-ce que je peux l'améliorer sans changer la solution que j'utilise et qui me convient ? Par exemple, j'ai eu une cliente pour qui c'était vraiment plus facile de faire des vidéos live. Le hic, c'est qu'elle cherchait ses mots, qu'elle parlait plutôt lentement, et ses lives, du coup, n'étaient pas très vivants. En creusant, elle a compris que pour améliorer le résultat, elle allait devoir sortir un peu de sa zone de confort et commencer à faire des vidéos préparées. On a travaillé ensemble, je l'ai aidé à scripter sa vidéo de promotion d'activité, et le résultat est bluffant ! Sur sa vidéo, elle est vivante, intéressante, elle pétille exactement comme elle est dans la vraie vie. A vrai dire, on a rajouté un ingrédient magique, à la fois pour se déstresser et pour avoir l'air naturel en toute occasion. Le sourire ! C'est garanti ! Quand tu souris, tout ton système baigne dans une hormone qui est incompatible avec celle du stress. Alors, tu souris, tu lances ta caméra, et voilà ! Maintenant, tu connais plein de techniques pour avoir l'air naturel en vidéo dès ta première vidéo. Viens me dire en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo. L'astuce que tu vas essayer dès aujourd'hui, ça m'intéresse ! Et si tu as aimé la vidéo, like-la, partage à des amis entrepreneurs qui n'osent pas encore se mettre à la vidéo, et abonne-toi à la chaîne ! À la semaine prochaine ! J'ai 6 solutions à... 6 ? J'ai 6 solutions... 6... 6... J'ai 6 solutions ! Ça m'a pas du tout bien ! 6... Comme tu préparerais une pré... Décidément, c'est dur ! Oui, 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 oui !